Dans cette vidéo sur le Mission Editor de DCS, nous allons passer en revue l'icône Briefing. L'icône Briefing se trouve évidemment sur le panneau de gauche, on va l'activer. L'icône Briefing est tout simplement le briefing de mission, qui s'affiche une fois qu'on rentre dans la partie. En haut, on va retrouver un titre. J'ai quand même pré-complété ce briefing, histoire qu'il soit parlant. Le nom de la mission, la liste des drapeaux qui composent la coalition rouge, la liste des drapeaux qui composent la coalition bleue, sachant que ce n'est pas modifiable à cet endroit, étant donné qu'il y a un outil qui existe pour ça. Le panneau des images du briefing. Par défaut, DCS va toujours mettre des images de briefing, prises dans sa bibliothèque, soit en rapport avec la mission, soit en rapport avec une des unités dans lesquelles on va se loter. On peut choisir d'ajouter des images en fonction de la coalition. Si je n'ajoute des images que sur une seule des coalitions et aucune sur les autres, elles seront partagées à l'intégralité. Si je mets des images spécifiques à chaque coalition, elles resteront spécifiques. Au niveau de la composition du briefing, on va avoir la partie description qui va être un briefing commun. Peu importe sur quelle coalition je vais me diriger, j'aurai toujours ce briefing commun. Au niveau de la tâche rouge, ce sera la partie spécifique, un complément de briefing spécifique à la coalition rouge. Côté bleu, ce sera un complément de briefing spécifique à la coalition bleue, toujours en plus du briefing commun. Et côté neutre, ce sera exactement le même principe. On peut essayer de démarrer la mission pour juste voir s'afficher le briefing. J'appuie sur ce bouton vert-là qui sert à démarrer la mission. Comme à l'accoutumée, il me demande de sauvegarder les modifications de sauvegarder, donc je vous encourage à le faire. Et il va partir. J'arrive sur le choix de la coalition, coalition bleue, je vais prendre, étant donné que j'ai complété quelque chose dessus. Je sélectionne un appareil pour sloter dedans. Et voilà, le briefing de mission s'affiche. Je vais remonter en haut et on va passer en description, 2-3 détails. Donc vous voyez, l'image du A10A a été générée automatiquement, étant donné que je n'ai pas ajouté d'image, et que j'ai choisi un slot avec un A10. Donc on va retrouver le titre de la mission, les paramètres d'horaire de mission, donc minuit le 22 juin 2016, le drapeau dans la coalition que j'ai choisi, donc là mon appareil, c'est un appareil US dans la coalition bleue. Les données de la mission, donc ma tâche, ce sera de l'appui feu, avec un A10. Les vols alliés, il n'y en a pas, étant donné que je n'ai pas posé d'unité. La description, ça va être notre briefing commun. Objectif de la mission, ça va être le complément de briefing spécifique pour les bleus. Si je le saute en rouge, j'aurai la partie rouge. Les menaces connues, c'est les unités ennemies qui sont connues sur la carte, et après les données météo. Voici qui conclut la partie sur le briefing. C'est un d'autres Fragen, et après, on satire en œuvre. Je suis dis bâcho et à l'autre chose l' sert à l'autre côté. Sous-titrage FR ?